Allez bonjour à toutes et à tous, re-bienvenue pour mes tests matos et aujourd'hui je m'en vais vous tester un des plus jolis microphones du marché. Tout simplement le Shure Super 55 Deluxe, ce magnifique microphone qu'on appelle aussi le Elvis Mike. A tout de suite. Alors ce qu'il faut savoir de l'histoire de ce micro c'est qu'elle est complexe, vintage et passionnante à la fois. Comme c'est pair le Beta 58A et le Beta 57A dont vous pouvez trouver mes tests de ces deux microphones sur les i présents quelque part à l'écran. Shure Super 55 Deluxe n'est autre que le petit frère du légendaire micro qui est connu sous le nom de microphone Elvis, le Shure SH55. Le Shure SH55 est le micro Deluxe parce que dans les années 50-60 c'est le micro qui a été référence de par son look car il rappelait les microphones Unidine qui étaient des microphones plus comme ça en fait mais stabilisés de table d'animateurs radio notamment ou CB et autres. Et d'ailleurs pour honorer son utilisation radio de l'époque, vous avez un très célèbre animateur radio aujourd'hui en France qui utilise ce microphone comme les anciens microphones Unidine de radio. Bien sûr il s'agit de Jean-Jacques Bourdin. Et Jean-Jacques Bourdin dans son émission RMC BFM TV de Bourdin Direct utilisant non pas le Super 55 Deluxe mais le SH55 série 2 donc son grand frère. C'est pour ça que Jean-Jacques est cool parce qu'en fait il a ce côté préservation du vintage. Il utilise des micros comme ça un peu Unidine etc. C'est cool de sa part je trouve de garder cet esprit vintage. Bon il n'en avait pas besoin au vu de son âge. Jean-Jacques a sa rancune. Tenez moi c'est pour ça que je me permets. Mais c'est quand même cool qu'il utilise ces micros vintage comme un certain héritage de la radio. Et ça rien que pour ça Jean-Jacques merci beaucoup. Ce microphone a un côté mythique, un côté vintage, un côté vraiment classe, cool. Et pour tous les fans de tout ce qui est rock'n'roll, rockabilly etc. C'est vraiment les microphones qu'il faut se procurer si on veut avoir cette tendance et ce look et ce style. En termes de performance ce test est très important parce que au delà du look c'est comme une belle femme en fait, comme un beau mec. Au delà du look, ce qui est important c'est les performances. Ce qu'on aime savoir c'est ce qu'ils ont dans le ventre. Et moi c'est ce que je vais essayer de vous montrer lors de ce test. Donc il est très 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 joli. On voit que Shour a fait un excellent travail déjà esthétiquement avec son côté, son foam bleu. Donc sa mousse bleue qui protège le micro est vraiment d'un bleu nuit, d'un bleu royal magnifique. Avec cette carcasse aussi un alliage chromé, archi solide. Vous pouvez là encore trouver sur Youtube des vidéos où il y a des tracteurs qui roulent dessus et le truc qui marche encore. Enfin c'est un truc de malade. Shour a fait un super boulot dessus, esthétique, un super boulot de remodernisation. A l'image des autres en fait, du bêta 58A et du bêta 57A, la différence entre le super 55 et le SH55, c'est que celui-là est bien entendu super cardioïde dynamique. Alors que son grand frère, le SH55, est lui un microphone seulement cardioïde. Donc le SH55, on peut le mettre avec le SM57 et le SM58. Et le super 55 Deluxe, on peut le mettre avec le bêta 58 et le bêta 57. C'est plus ou moins ce qui a été pris de l'époque, remodernisé et réamélioré pour aujourd'hui. Alors les célèbres musiciens qui utilisent ce microphone, vous n'avez pas uniquement Elvis Presley, mais en fait il y a beaucoup de musiciens qui aiment bien ce microphone dans le sens où ils vous laissent les mains libres pour jouer par exemple de la guitare en même temps que ce que vous chantez. Et ça, c'est très pratique. C'est un micro, comme on l'a dit, très rockabilly, très rock'n'roll, mais aussi hard rock. Parce que par exemple, vous avez James Hetfield, ainsi que l'ensemble de la bande de Metallica qui utilisent une version de ce micro. Tout simplement, celui de Metallica est légèrement différent. Il est noir, mat, la mousse de protection est rouge. C'est la seule différence. Sinon, tout le reste est identique à ce microphone. Donc c'est un microphone également qui s'adapte super bien au hard rocker. Ce que j'aime bien aussi avec ces micros, c'est au-delà de ce look vintage, rock'n'roll, il y a aussi cet aspect school. C'est un aspect school dans le sens, pas école du terme, mais dans le sens squelette. On dirait vraiment une tête de squelette. Une tête de squelette qui vous regarde. Et ça, ça, ça n'a pas de prix. Pourtant, ce show a un prix, comme tous les autres, comme tous les microphones et comme toute chose qui se respecte. Sur le marché, vous pouvez le trouver à environ 220, 225 euros en fonction des fluctuations économiques et du prix de show. Mais c'est grosso modo dans ces eaux-là, dans les 220, 225 euros pour le micro seul. Et vous pouvez le trouver dans certains commerces en ligne ou même dans vos commerces de proximité. Il y a toujours moyen d'aller voir le vendeur et de négocier un prix sur un pack avec pied de micro droit et éventuellement un câble XLR classique de la longueur que vous voulez. Plus c'est long, plus c'est bon, suivant son utilisation. Pour celles et ceux qui souhaitent l'acheter, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Ça m'aidera beaucoup. Alors dans la boîte, vous y trouverez en livraison une trousse chouro officielle. Bien entendu, le beau microphone XLR, bien sûr. Vous y trouverez également un adaptateur que vous pourrez fixer sur un pied de micro hanté et un sticker chouro officiel. C'est un microphone dynamique d'une directivité super cardioïde et d'une impédance de 150 ohms. Sa réponse en fréquence va de 60 Hz à 17 000 Hz. Donc concernant les tests de polarisation, on peut constater que plus je me déplace vis-à-vis du microphone, moins il capte et plus ma voix doit être éloignée du point de captage principal de ce microphone, ce qui est tout à fait normal vis-à-vis de sa directivité super cardioïde et de sa forte réjection des sons, que ce soit par en bas, par derrière, par le haut, pour ne capter bien évidemment que ce qu'on dit devant. Nous allons mesurer maintenant le test de distance pour que je vous laisse juger de la qualité de ce dernier. Voici la quantité de son que capte le Shure Super 55 Deluxe à environ 30 cm du microphone. Voici la quantité de son que capte maintenant le Shure Super 55 Deluxe à environ 1 mètre du microphone. Voici la quantité de son que capte ce microphone à 2 mètres de distance. Alors voyons voir ensemble dorénavant la quantité de son que capte le Shure Super 55 devant par rapport à la quantité de son qu'il capte derrière. Alors pour ce faire, c'est tout bête, je suis tout simplement en train de vous parler en direct de derrière le microphone, comme un peu de claque de voix de devant. On a parlé que j'ai facilement misé la quantité de son qu'il capte derrière par rapport à la quantité de son qu'il capte derrière par rapport à la quantité de son qu'il capte derrière. Je vais vous dire que le claque de voix est évidemment. Alors contrairement au Shure Beta 58A ou 57A, le Shure Super 55 Deluxe n'a pas besoin, qui revient réellement d'un test de handling noise ou de bruit de manipulation dans le sens où c'est plutôt un microphone qui est censé rester fixe sur scène devant soi sur une barre droite. Les autres microphones sont plus souvent utilisés soit directement dans la main par les chanteurs qui se promènent avec le microphone sur scène, soit sur des pieds de micro en T dirigés vers le guitariste chanteur ou vers l'instrument qui est à la fois le chanteur. Avec ce microphone, qui est un microphone spécialisé dans le spectre de voix, il sera essentiellement utilisé par les chanteurs en lead voice. Les chanteurs en lead voice avec pied de micro droit, ce qui signifie qu'on n'a pas réellement besoin de le manipuler. Les seules manipulations qu'on peut faire éventuellement avec ce microphone, c'est se le balancer comme ça, à l'image d'Elvis, chanter dedans comme ça, rock'n'roll baby. En réalité, ce microphone est le plus souvent utilisé sur un pied droit avec lequel on peut danser, avec lequel la chanteuse ou le chanteur peut s'amuser à manipuler, mais il sera très rarement pris en main. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt manipuler le pied de micro, comme ça, vous aurez une petite idée des sons indésirables de manipulation qui peut capter éventuellement. Alors voilà, sachant que moi, mon pied de micro n'est pas un pied de micro droit, du coup, je galère un peu à faire ce test. Mon pied de micro est un pied de micro hanté que j'ai mis droit spécialement pour pouvoir utiliser ce micro. Moi, je n'ai pas du tout vocation à le déplacer, à jouer mon Elvis sur scène ou quoi que ce soit, ce qui fait que ce micro a zéro handling noise de test nécessaire. Bah, ok, 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 je vous vois venir, il n'a pas fait les tests de handling noise, etc. Il aurait pu l'enlever du pied de micro. Bon, ok, donc c'est fait, je viens d'enlever la beauté de son socle, afin de vous faire tester quand même le handling noise, si jamais quelqu'un soit n'ait pas de pied de micro pour le tenir sur scène, soit s'amuserait juste à le tenir sur scène en chantant. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, puisque l'intérêt, c'est comme c'est le Elvis Mike, et qu'Elvis avait un pied droit avec lequel il dansait, se déhanchait, n'est-ce pas ? On pourrait imaginer que, voilà, si vous voulez ce style et ce rappel de légende, il vous faut un pied de micro. Néanmoins, ceci étant dit, toutefois, cependant, voici les tests de handling noise de Tonton Oscar. Voilà, donc on peut imaginer qu'on peut éventuellement balancer son micro comme ça, de main en main, c'est plus ça les handling noise, avec ce type de microphone particulier. Alors, allons tester sans plus tarder, dorénavant, les performances vocales avec l'une de mes chanteuses ou l'un de mes chanteurs du Shour Super 55 de Lexa. Ouvrez grand vos oreilles, c'est du lourd. The sky you get by If you smile through your tears and sorrow Smile and maybe tomorrow You'll see the sun come shining through For you Bon, pour que le test de ce microphone soit vraiment complet, qu'on voit vraiment ce qu'il a dans le ventre, même s'il n'a pas été conçu pour ça, je vais quand même vous faire un test d'amplification de ma guitare via ce microphone. Alors, comme d'habitude, je vous l'oriente sur la douzième frette de l'instrument, qui est à peu près la frette référence, on va dire, pour les tests de micro. La guitare est bien évidemment non reliée par Jack à rien d'utile. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, donc toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère que ce test vous aura aidé à vous faire une opinion sur ce magnifique microphone. Donc vous l'aurez compris, de façon générale, c'est pas vraiment un micro qui est pensé pour être soit caché derrière un ampli, soit qui est fait pour amplifier un instrument ou une guitare ou quelque chose. C'est plus un microphone déjà qui est designé pour les voix, et les voix plutôt chaudes, plutôt saules, plutôt rock, plutôt masculine ou féminine grave, etc. C'est vraiment un super micro pour tout ça. Il est très beau, il est aussi designé pour avoir un certain style, un certain look, une certaine attitude sur scène. Si vous le trouvez trop cher, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à larguer votre opinion en commentaire, ça fait toujours plaisir, on peut discuter. Et voilà, si vous avez des questions, je peux vous apporter des précisions sur mon utilisation personnelle, pourquoi est-ce que j'utilise celui-là plutôt qu'un autre sur mes chanteurs et chanteuses lead, etc. Tout ça, on peut en débattre dans la boîte à commentaires en dessous. Donc n'hésitez pas à commenter, à laisser le pouce en l'air si vous avez kiffé ou aimé la vidéo, le pouce en bas si vous avez hété ou détesté la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, c'est très important, parce que ça ne sert à rien de faire les choses dans le vent. Je fais les choses, je fais les tests, je les fais pour vous. Là, je le fais pour le partager pour vous sur ma chaîne, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait toujours plaisir d'échanger des opinions avec des passionnés comme soi. On est tous passionnés de quelque chose, n'est-ce pas ? N'hésitez pas, pouce en l'air, pouce en bas, commentaires, abonnements, la petite cloche des notifications qui se trouve à côté. Je ne sais pas dans quel sens, mais elle s'y trouve, c'est sûr, je crois que c'est celui-là. Et ma foi, le reste, c'est du rock'n'roll, le reste, c'est du pop, et on reste chaud comme le soleil. Keep on rocking, baby ! Je vous embrasse. Bisous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada